C'était le film qu'on attendait le plus depuis un an, carrément, vraiment un an fixe, brûte, endgame, on va vous en parler le plus brièvement possible, en no spoil, pour que je puisse sortir cette vidéo rapidement, que ce soit pas trop dur pour moi à faire un travail de montage assez bref, on va essayer de se contenir, on va rien vous dire des intrigues, mais c'est parti pour notre avis, bordel de nom de dieu. Alors, Fabien, je te laisse commencer. Bonjour, déjà, bonjour. Alors bonjour, oui, salut à toi. Et salut à tous. Alors, on va pas perdre de temps sur la réalisation, tout ça, machin, c'est endgame, allez voir qui l'a réalisé si vous le souhaitez, c'est Joe et Anthony Russo, basta. Voilà, c'est les frères Rousseau. Vous avez le podcast, vous le connaissez, et puis basta. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Vas-y. C'était merveilleux. On n'est pas du tout sur le même sentiment qu'à la fin d'Infinity War, parce qu'à la fin d'Infinity War, on était plus en PLS, on se demandait quelle serait la suite, on se demandait quelles seraient les conséquences, etc. Là, c'est une conclusion, et quelle conclusion ? J'ai envie de dire une conclusion magnifique, magistrale, pour diverses raisons, forcément que je vais pas spoiler, mais c'était magnifique. C'est un film, donc on a eu la chance de le voir en avant-première, du coup, dans une soirée, il y a beaucoup de cinéma qui l'ont fait. Ouais, je pense, oui, constitué d'abord d'Infinity War, puis d'Ingame, ensuite, il est actuellement 4h moins 20. Très que 4h du mat, et on parle du film master-là, quoi, voilà, donc on a vraiment une grosse soirée bien remplie. Ouais, et, bah, mis de rien, parce qu'en fait, c'est l'un des films les plus attendus ever, en fait, clairement, enfin, j'ai vu sur une vidéo YouTube, en gros, que, en termes de réservation de place, on n'a jamais vu depuis La Menace Fantôme, en fait, à l'époque. Ce qui est intéressant de voir, c'est que nous, infinity War, n'était pas complet, la salle de Endgame, en revanche, était quasiment complète, quasiment complète, sur la plus grande salle. On est un mardi soir, le film commence à minuit, complet, bravo, quoi, à Beauvais, dans une petite ville de province, on est pas mal. Je ne m'inquiète pas de la santé du film, je pense qu'il va taper les 2,5,5, voire peut-être 3 milliards, en revanche. Parce qu'il va durer tout l'été, allez, on va savoir, au moins jusqu'à, allez, mi-août, fin août, quoi. Oh, facile, facile, ouais. Et, bon, sans spoil, on va aller assez vite, c'est une réaction vraiment à chaud, c'était, ouais, c'était vraiment merveilleux, il y a énormément de scènes fortes dans le film, autant qu'Infinity War, j'ai vraiment eu des scènes où mon cœur battait est très fort, où il y a des scènes, voilà, où tu te dis, mais c'est tellement sensé, c'est tellement logique que ça se passe comme ça, et c'est, voilà, c'était merveilleux, moi j'ai juste envie de dire merci Marvel, merci de nous faire autant vibrer, parce que putain, c'était... Bravo, et félicitations. Et bravo, parce que c'est, voilà, c'est les comics, en film, c'est cohérent, c'est puissant, c'est, moi j'ai presque failli chialer à un moment, j'ai vraiment les larmes qui ont monté à un moment, et c'était merveilleux, franchement, waouh, waouh, même si le film, voilà, il y a peut-être deux, trois petites choses qu'on peut redire. Pareil, j'aimerais qu'on en parle aussi brièvement, allez, si on peut faire ça sur les 10-15 minutes, maxi, voilà, c'est déjà parti. Mais voilà, en tout cas, c'était juste merveilleux, c'est un souvenir, là on peut le dire, c'est un souvenir qu'on pourra dire à nos enfants plus tard, moi j'ai connu ça, tu vois. 2018-2019, Infinity War et Endgame, bien sûr. A mon tour, un mot pour décrire ce film astronomique. Mais alors là, c'est pire qu'Infinity War, parce qu'il y a tellement de choses, c'est presque une réécriture de Infinity War, sur pas mal d'aspects, on prend les mêmes et on recommence, on redistribue les cartes, on rejoue la même partie qu'on a joué sur 10 ans, sur énormément de timelines, énormément d'époques et d'événements qui vont être réécrits, revécu dans ce film. Alors, ça marche à tous les niveaux. La drama, toute la tragédie qui va avec le film, même si Infinity War était peut-être un tantinet plus... Ben, forcément, Infinity War, c'était la PLS négative, que là, Endgame, c'est presque que la PLS positive, même si ça la fout mal à certains moments et on ne pourra pas vous en parler. Tu sens que c'est, comme tu l'as dit, une fin logique, respectueuse, enfin respect de ouf, quoi, et vraiment un final, un bouquet final. Endgame, c'est vraiment ça. Ça fonctionne de cette manière, avec toujours Anthony et Joe Russo, qui sont superbes à la réalisation, j'en parlerai peut-être plus en partie spoiler avec vous, mais il y a une qualité sur l'image, le visuel, le traitement de ces super-héros. Une maîtrise des comics que je n'ai jamais vu, en fait. Vraiment astronomique. On a affaire aussi à quelque chose qui a carrément l'ampleur d'un Seigneur des Anneaux, le retour du roi, même, voire plus, pour ma part, voire plus, franchement. C'est vous dire, on avait parlé aussi un peu de la bataille finale de Aquaman, la bataille finale de Infinity War ou Wakanda, qui était un peu moins bien, maintenant qu'on trouve que celle-là est vachement plus ballasse, plus démesurée, et beaucoup plus logique. Pour le coup, comme là, on a refait la soirée. C'est vrai qu'Infinity War, j'ai dû le mater au moins 20 fois, donc c'est vrai que le rematé au sine, c'était sympa, mais j'attendais surtout Endgame. La fin en Wakanda est un peu précipité, bon, ça va avec le film, mais voilà. Et ce qu'il y a de fou furieux... On va commencer à dire des mauvaises pensées en Finity War, c'était comme... Moi, j'avais déjà dit que la fin en Wakanda, c'était pas la meilleure partie, même si je l'aimais bien. Mais tout le monde avait déjà un peu dit ça, avait dit que la fin en Wakanda, c'était bien, jusqu'à ce que Thanos claque des doigts, on s'emmerdait un peu, enfin pas à ce point-là non plus, mais bon. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans ce film, chose que même Infinity War n'avait pas encore fait, il me semble que s'il n'y a pas d'erreur, c'est vraiment le film Marvel, dix ans après, qui a tout le casting principal au grand complet, mais vraiment. Oui, au grand complet, mais au grand complet, vraiment. Même des têtes qu'on ne s'attendait pas trop à voir, parce qu'ils étaient un peu secondaire, ils sont tous... Dans certains épisodes à droite à gauche, on va les revoir, parce que, vous vous doutez bien, ça parle un peu quand même d'aller retourner dans le passé, etc. Et donc ça, c'est juste cool. On a affaire à un maxi best-of de la saga, où vraiment, t'as kiffé ce moment-là, t'as kiffé ci, t'as kiffé ça, est-ce que t'as compris ce moment-là, bah tu vas le revivre. Et c'est un fuck-braining, enfin, un brain-fuck, je sais pas si ça se dit. Oui, 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 ça se dit. Où, putain, il va y avoir le petit grain de sable dans le plan qui va tout faire foirer, ou qui va faire encore mieux réussir la chose, vraiment l'idée de prendre la revanche sur ce snap de Thanos, l'idée d'essayer d'avoir un coup d'avance pour essayer à tout prix de faire revenir les choses comme elles étaient avant, ça va être amené de dix mille manières différentes, toutes plus savoureuses les unes que les autres, plus inattendues. Qui vont faire ressurgir en vous tellement de... pour ceux qui ont fait un petit marathon Marvel, en fait, vous allez tout recalculer, tout voir d'où ça vient, c'est juste parfait. Moi, c'est comme un banquet, tu vois, c'est vraiment un banquet, on est tous réunis, nous sommes tous là, puis ça défile, t'as des plats magnifiques, enfin, à chaque fois, je fais toujours des parallèles entre la bouffe et les filles, je sais pas, c'est peut-être notre côté un peu... Non, mais c'est... ça se déguste, en fait. C'est le banquet à la fin d'Astérix, quoi, tout le monde est réuni, tout le monde est là, on se marre bien, on prend du content, c'est une bonne conclusion, c'est un final absolument épique, je sais pas ce que ça vaut en 3D, c'est peut-être pas mal foutu, j'en sais rien, c'est un peu sombre, quand même. En 3D, en bout de 3h, 3h de 3D, quand même. En plus, après, c'est à l'Avatar, voilà. Mais en Ice, putain, ça aurait été cool, hein. Donc ouais, y'a pas à dire, c'est amplement réussi, c'est dans la continuité d'Infinity War, c'est déroutant, et c'est en cela aussi que je me demande, oui, le film va cartonner, la question que je me pose, c'est, est-ce qu'on va avoir l'unanimité ? J'ai un petit peu peur que certains tapent un peu dans le lard, sur cette fin, tu vois, ce qui sera pas notre cas. Je te l'avais pas dit, mais j'ai vu certaines critiques qui étaient, où justement, ils disaient, bon, aux Etats-Unis et tout, ils sont emballés de ouf, et en France, y'avait un petit peu de partage, tu vois. J'ai peur que certains, c'est possible, ressortent un peu déçus, je sais pas, le traitement de Thor, tu vois, il est très discutable, moi j'ai adoré, mais il est très discutable. Il est très drôle sur un certain aspect. On en dira pas plus sur le spoil, parce que c'est déjà un peu spoilé, mais il est, moi j'ai adoré, mais c'est pareil, tout ce qui va se passer, les conclusions, tu vois, y'a des arcs de conclusions qui, on en parlera en partie spoiler, qui sont laissés un peu en plan, sont pas forcément fournis, même sur 3h c'est pas assez, y'a des défauts par an, qui sont laissés comme ça, laissés en plan, c'est malheureusement le problème, c'est qu'on a à faire un film qui touche au retour dans le temps, enfin au voyage dans le temps, et y'en a tellement que forcément, tu les kiffes, mais tu te dis qu'il y a des blocages, moi j'ai un blocage que je vous dirai en partie spoiler certainement si je m'en souviens d'ici à ce qu'on la retourne, qui fait que techniquement, ce qui se passe avec un personnage et un autre, c'était déjà un peu le problème dans Infinity War, ce fait d'avoir un split dans l'espace-temps qui est très très difficile à gérer, et ils s'en sortent super bien, y'a rien à dire, un film comme ça, vous pouvez pas imaginer à quel point c'est hyper compliqué de le faire, mais nous on arriverait pas à faire le dixième, le centième, le millième de ce qu'on fait. On entend tous les persos, toutes leurs histoires, toutes les relations entre les personnages, toutes les timelines, plus les pierres d'infinité, où est-ce qu'elles se trouvaient, à quel moment, à terre. C'est trop compliqué, c'est trop compliqué. C'est incroyable. Ces petits défauts qui en sont quand même, enfin dans d'autres films, tu vois, pour moi ce serait des gros défauts dans d'autres films, mais dans un film de 3h comme Endgame, avec des personnages aussi nombreux, là c'est 50 personnages, on va dire, y'a un personnage que tu revois, tu l'as pas vu depuis deux films, tellement le film est long, tellement il se passe de trucs, ce personnage t'es content de le revoir, parce que, oh putain il est revenu, mais tu vas le voir 30 secondes, parce qu'on a pas le temps. Et c'est incroyable comment on se disait, bon j'avais un petit peu peur que 3h ce soit un peu long, mais le film aurait pu en durer 4, en fait. C'est incroyable comment ils ont pu caler tout ça dans un film de 3h, on va dire la première grosse partie, je l'ai pas vu passer, c'était incroyable. On aurait presque pu faire une trilogie sur Thanos. C'est ça, presque. Ça s'aurait pas été trop. Et en fait, moi j'ai un peu ce sentiment d'avoir un peu terminé une grosse colonie de vacances, en fait, tu vois. Non mais tu vois, à la fin de la colonie de vacances, parce que là c'est un petit peu, enfin pas un adieu, parce qu'on a des suites qui vont arriver, mais on a un peu ce sentiment de séparation, il y a certains persos qui font la radio, machin, je dirais pas pourquoi, il y a certains persos qu'on ne reverra pas avant un moment, on sait pas trop ce qu'ils deviennent. Il y a des adieux sincères, très émouvants. Mais aussi très émouvants, forts de sens par rapport à beaucoup de films, par rapport à beaucoup d'intrigues émotionnelles sur beaucoup de persos. Je trouve que c'est un film qui mélange, mais je sais pas comment, parce que là c'est super bien fait, le rire démesuré, et le respect, l'hommage, l'adieu, comme t'as dit, mais très très émouvant, enfin on a des émotions. Qui respectent les fans, qui respectent le comics, qui respectent l'univers établi par le MCU, mais voilà, on a ce sentiment vraiment d'adieu, enfin pas d'adieu, parce qu'il y a des persos qu'on va revoir, mais voilà, il y a un sentiment un petit peu de nostalgie, un sentiment d'un peu triste. De jamais plus comme avant. Ouais, de jamais plus comme avant, c'est ça qui me faisait chier en fait, j'étais très hypé à l'idée de voir Endgame, et en même temps je savais qu'après le film je me sentirais mélancolique, et c'est exactement... C'est l'avant et l'après. C'est exactement ça, et de toute façon le monde ne sera plus jamais pareil après ce 24 avril, et c'est le cas pour nous, et pour tous ceux qui vont voir le film demain, après-demain, d'ici 2-3 jours, ça va être... Ça va être fou. Ça va être fou. Dernière petite chose, qui est assez anecdotique, mais on peut vous le dire, il n'y a pas de scène peu générique à la fin de ce film. C'est ça que je parlais de pas de spoiler, en fait. Ah bon, c'est pas un spoil. Tu veux un regard ou pas ? Comme tu veux. C'est pas un spoil, vu qu'il n'y a rien à spoiler. Voilà. Au moins, on vous évite d'attendre jusqu'au bout. Mais il n'y a pas une scène, il y a un son peu générique. Oui, on peut dire ça, on n'en parlera pas. Mais il y a une certaine beauté, je trouve, à ne pas insister là-dessus pour conclure. Parce que tu vois, rien que le générique, pour moi, il est presque comme une scène peu générique, tellement il est bien fait. Il y a des petits trucs au niveau des acteurs qui font quelque chose en plus par rapport à leur nom inscrit. Il y a un truc en plus avec eux. Je trouve que le fait de ne pas en avoir mis, ça ne gâche pas le film. Parce que souvent, vous avez cette scène peu générique en fin de film où tu te dis putain, j'ai attendu seulement pour ça. Et là, Endgame reste pur jusqu'au bout, ne prend pas le risque de justement, trop se sortir ou trop s'emmerder. Il n'y a aucune trop grosse prise de risque dans le film et ça, ce n'est pas si mal. Donc oui, pour conclure, on va le revoir au moins une fois ou deux. Ça, c'est sûr. Une fois. Moi, je vais le revoir dans cette 8h avec un petit gamin qui dort là. Je vais sans doute le revoir après encore au moins une fois, c'est facile. Ce serait bien qu'on se le refasse une fois. C'est facile, oui. Et voilà, ça va être très, très cool. J'attends vraiment vos commentaires, les avis, les critiques de tout le monde de pied ferme. Parce que je suis sûr que l'air de rien, ce film, ne va pas être unanime à mon avis. Même Infinity War qui nous... Même Infinity War n'était pas unanime. Oui, mais Infinity War, en fait, si tu veux... Très vite. Très vite. Et le truc, si tu veux, c'est que Infinity War, c'était la première fois qu'on avait vraiment une méga réunion. Et bien justement, là, c'est la deuxième fois. Et je sais qu'il y a certains qui vont décrocher. Voilà. Il y a certains qui vont décrocher, à mon avis. Mais il y avait un très, très bon film. Pour moi, le meilleur de son époque, pour terminer cette décennie... Même de cette décennie, on termine les 2019... C'est calculé, c'est propre, c'est inattendu. On n'était pas prêts. Et c'est terminé. Et waouh, quoi. Juste bravo à eux, félicitations. Et j'espère seulement une seule chose, c'est qu'Anthony et Joe Russo continueront de réaliser des Marvel. Je leur souhaite. Ils font ça bien. C'est les meilleurs. C'est que ça continue. Merci à vous d'avoir suivi cette petite critique, plutôt assez longue au final. Mais bon, on fait toujours ça bien. Sans spoil, on reviendra pour toute la partie détaillée qui durera certainement un peu plus longtemps. Beaucoup plus longtemps, si on a des trucs à te dire, on note, machin. Sans doute. Les défauts, les événements, les fêtes, ce film, etc. On vous en parlera très bientôt. Alors, restez bien à l'écoute. On se dit à la prochaine. Salut à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501